Allez c'est parti on a fini la pizza, on est parti pour cette rencontre. Les Vox et Minor ont remporté le game round. Avog vient de faire l'ouverture sur EZ au niveau de la banane, il ne reste plus que trois joueurs, la team LDL-C en B parce qu'on a décidé de... non ce sont deux en B en fait il y a une leurre, il y a un joueur en A. Alors côté des joueurs de l'équipe LL-C, ils sont encore à deux en B, ils peuvent encore faire un kill, ils font tomber le joueur et encore Happy Happy qui fait tomber un nouveau joueur, c'est désormais du 2v3 entre les deux équipes, Team LDL-C qui se fait dominer, on a Happy qui a ramassé un Galli qui va tenter de le jouer parce que derrière je crois qu'ils sont échos quand même côté Team LDL-C. Alors on va présenter vite fait les deux équipes du côté de la Team LDL-C.com, vous retrouverez donc Happy en leader in game, Kali au sniper, API, X-Maniac et Uzi au rifle, donc à la M4 ou à la K47 et du côté des Vox et Minor, vous retrouverez AVOC, Top Gun, AZR, Spungy et Sniper. Manu, toi tu les connais très très bien ces joueurs parce que tu les as croisés à la MSI B. Ouais ils sont super sympa et ils ne se prennent pas trop la tête donc je pense qu'ils sont venus ici quand même pour montrer de quoi ils sont capables. Donc j'avais dit qu'il ne fallait pas les sous-estimer quand même, ils ont remporté le Gunrun sur ce site terreau donc ça commence déjà bien sur Inferno pour eux. Les joueurs de l'équipe LDL-C ils ont réussi à conserver un Galli dans la personne de APX, il a un Kevlar en plus. Attention, APX peut faire la différence. Les joueurs de l'équipe LDL-C ont certainement concédé ce point même si ce n'est pas encore fait. Il faudra réagir. On avait parlé d'un match facile qui se proposait aux joueurs de la Team LDL-C.com, on avait parlé des Vox et Minor qui semblait potentiellement limité. Pour l'instant ils nous font un start plutôt correct puisqu'ils vont prendre les trois premiers points de ce site de terreau et ils commencent sur le site le plus compliqué. Trois points pris, c'est déjà une bonne opération pour ces joueurs australiens même si APX avec le Galli le récupéré tout à l'heure va faire l'ouverture sur ce round. On va voir le setup habituel du côté de la Team LDL-C avec le duo Happy-Uzi qui va jouer le B et les trois autres joueurs qui vont jouer en A. C'est exactement ça et pour le coup ils font quand même l'open key, j'avais annoncé avec APX ou Galil. Attention on a aussi Zandra, Kali qui a failli choper un frag sur un des joueurs, Maniac qui prend l'information au niveau de la hauteur, on est vraiment dans la prise d'information côté Team LDL-C, Maniac Maniac face à son vis-à-vis, je crois repérer un joueur terreau et on se méfie. Au niveau du B, si on réceptionne les joueurs au niveau du B côté Team LDL-C, ça pourrait tellement bien se passer. Il y a une grenade dans la main de Happy, prête à être lancée. Il y en a par contre Apice qui est reparti au niveau du spawn CT, je crois qu'Uzi, il a vu une arme, un double grenade. Au niveau de ce B, ça déclenche. Ça déclenche et c'est A pour faire l'ouverture avec son AK-47 là, qui prend possession du bombe avec ses coéquipiers dans le trou et c'est AZ qui va faire l'ouverture sur Uzi mais Happy encore là, Happy qui fait un kill, Happy qui est toujours en vie, Happy qui récupère une AK-40, attention à Happy, Happy double kill, Happy qui n'en fera pas trois mais deux joueurs, deux AK perdus déjà côté Voximina et Maniac et Kali qui sont en train de revenir, 15 secondes pour poser la bombe, c'est chose faite maintenant, mais c'est chose, c'est chose ce round côté australien. Ah ils vont arriver à deux par la ruine, on va y aller directement côté Maniac et c'est la grenade pour l'instant de AZR qui fera le drague, Maniac qui ramasse le gars à l'île 2, Apice, oh malheureusement il était en train de sauter, AZR qui n'a pas attendu pour aller décaler son adversaire et ça permet tout simplement aux joueurs de l'équipe Voximina de mener 3-0 mais c'était le gun rune et ils ont perdu quand même pas mal d'armes, on va avoir surtout un Kali avec un sniper et les choses sérieuses commencent pour les teams LLC, ils peuvent très bien cette prise des trois premiers rounds, mettre le premier round d'armée et dérouler ensuite. Exactement, mais attention quand même à AZR qui est hyper chaud, qui a fait quadruple kill, vous l'avez vu sur le round précédent, le même start avec les deux mêmes joueurs en B, Maniac qui prend la hauteur, c'est lui qui va prendre la room du côté des joueurs de la team LLC, c'est cette position au niveau du bac à sable, APX pour aider Kali au niveau de cette longue, de cette voie de cul, au niveau de la plaine et on va y aller sans complexe du côté des Voximina, mais Maniac est là, Maniac qui fait 2, Maniac qui n'en fera pas 3, c'est Sniper qui en fait 1, il y a Vox travers smoke sur Kali, il ne reste plus que deux joueurs de la team LDC.com, c'est Happy et c'est Uzi, ça va être chaud, ça va être chaud, reprendre ce bombsite. Les deux joueurs qui vont devoir bien communiquer s'ils veulent essayer de tenter la reprise de VP, ils n'ont quand même pas de kit encore, donc il va falloir désormais se dépêcher, Uzi qui va arriver au niveau de la vodka, qui se fait headshot par AVOC, il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Happy qui va le tenter, je ne sais pas si c'est très judicieux, c'est Top Gun qui met le headshot sur Happy, et les Voximina pour l'instant dans leur niveau de jeu, ils ne sont clairement pas dégueulasses. Ils ont décidé d'appuyer directement sur l'accélérateur, Manu ça s'est vu, avec cette rentrée au niveau de ce point A, sans vraiment détail, ils sont rentrés directement sur le bombsite, ils ont fait un kill, ils ont fait deux kills, ils ont pris possession de la vodka, posé la bombe, et derrière même si Maniac fait double kill avant de mourir, les joueurs de la team LDC.com se retrouvent finalement impuissants, surtout les deux joueurs qui étaient au niveau de la plaine, qui n'ont servi un peu à rien dans cette bataille, et derrière, round d'économie pour les joueurs de la team LDC. J'ai surtout l'impression qu'il y a certains joueurs de l'équipe LDC qui ne sont pas encore rentrés dedans, notamment Kali, Kali qu'on n'avait pas vu depuis le début de cette partie, qui a fait la différence en semi-doll en prenant un kill gratuit au niveau de la rivière, qui est vraiment sur un éclat de génie à côté des joueurs LDC, va alors se remettre dedans, Kali qui a fait le premier frag, on a pris quelques balles côté Uzi également, PX qui est prêt à backup, on remarquera qu'il est déjà au niveau du Speedway là. Les HP de AZR 7, les Sponge qu'on a 27 également, Sniper qui fait un bon kill, attention on ne s'est pas encore gagné, il y a ces deux joueurs très très bas en point de vie qui peuvent mourir à tout instant, Uzi qui va essayer de sortir dans cette banane, il y a Top Gun qui est là et Top Gun à bout portant, Top Gun qui a du mal avec son AK-47 mais finalement qui gagne son duel face à Uzi, il n'y a personne pour prendre le Riven, si il y a Happy qui est là, Happy qui en fait un mais Happy qui tombe juste derrière, la bombe est dans cette banane et APX est là, 2v2 maintenant, 2v2, APX qui va tomber mais il y a un joueur qui arrive dans le dos, c'est Maniac, 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 Maniac pour faire le kill ! Des joueurs de la team LDC avec un Maniac qui est arrivé dans le dos et qui a fait le nettoyage, la poussière est dégagée de ce point B, de cette banane, les joueurs de la team LDC qui sont lancés dans cette partie, les Vox et Minor Maniac ont perdu énormément d'armes sur les rounds précédents et les Vox et Minor ils sont en économie tout simplement. C'est ça et pour le coup les LDC ça les remet vraiment bien, mettre ce genre de rounds ça remet en confiance et ça permet d'avoir une mentalité après vraiment bien dans le match, on remarquera qu'Ali qui est d'ailleurs parti au niveau de la banane, d'habitude il joue au niveau de la vodc, peut-être une agression à 3 au niveau de la banane sur des Vox et Minor en écho, Allez c'est APX qui est bien, APX le premier redshot sur Sponge, il fait la double kill avant de tomber et perdre son M4, est-ce que Kali pour prendre le revenge ? Non, Kali était plutôt situé au niveau de ce point B. Ouais point B il est quand même là en train de revenir, Top Gun avec son Deagle, on a toujours Maniac dans cette hauteur, attention pas à décaler trop vite sur Top Gun qui met un énorme redshot Deagle, il reste plus que deux joueurs, il continue, Top Gun qui va en faire un nouveau kill, et voilà ils font quand même 3 armes sur Steco les Vox et Minor, c'est pas dégueulasse, quand on voit APX qui avait commencé avec 2 kills au début, ça va obliger des CTR à racheter des armes, ils vont un petit peu de pénaliser au niveau de l'argent même si on a un Maniac qui s'en sort pas mal avec quasiment 5600$, au niveau du scoreboard ça donne quoi, voilà, les Maniac pour l'instant 7 frags, APX 5 kills, APY 4, idem pour Kali, Uzi un peu plus en retrait, mais pour l'instant ils ont pas trop trop joué le B à côté Vox et Minor, ils étaient un petit peu sans stuff, bref, là ils vont un peu plus pouvoir s'exprimer côté Team EDLC avec plus de stuff. pour l'instant l'agression au niveau de la banane, c'est ce genre d'agression, c'est qu'il est tout double, il a pas eu peur d'y aller, il y est allé, il s'est fait défoncer, mais c'est pas grave, on a eu quand même un revenge, l'avantage numérique est pour l'hétéro, donc je dirais que ce round quand même s'annonce mal, on va avoir APY qui, il a qu'une seule flash, ses coéquipiers sont vraiment concentrés sur le BPA, il va être tout seul, il va se faire agresser, il faut qu'APY fasse un éclat de génie ou alors qu'il retarde le backup, alors c'est une très bonne flash, cette flash elle est vraiment super efficace, mais ils se sont retournés au mauvais timing pour lui, il va se méfier face à un joueur, il met le headshot, et là ça permet de temporiser, là on est toujours pas planté, le backup est là. Alors du coup pour l'instant les français là qui vont partir sur un round déco, un round forcé pardon, avec un usi qui n'aura pas d'armes, et ça c'est forcément compliqué pour les joueurs de l'équipe de l'équipe LDLC, il faut mettre des rounds d'affilé, ils en ont mis deux d'affilé certes, mais là il faut continuer sur cette lancée, les Vox et Minor en T0 pour l'instant sont clairement pas dégueulasses, on va avoir l'agression au niveau des appartements, les Vox et Minor en la personne de Top Gun qui va avancer, les joueurs de l'équipe, non elle est morte, dans le côté des joueurs de l'équipe Vox et Minor on avance au niveau des apparts, alors que les LDLC sont en train de temporiser à 4 quasiment au niveau du BPA, on a un joueur au niveau du spawn CT, un seul joueur au niveau de ce BPB, Maniac, Maniac attention, Maniac à pas faire l'erreur, Maniac il met la flash, mais il y avait tout simplement Top Gun que t'es déjà là, on s'y attendait pas, côté français, le kill qui est fait on va certainement foncer du coup au niveau de ce BPA, au niveau de la vodka, ça va être compliqué à négocier pour les français, Maniac au niveau du back à sable, un joueur sur le BP, et il temporise dans le middle, et Maniac, Maniac, je crois qu'il s'est pris une bonne grenade dans la gueule, non c'était APX au niveau du back à sable, c'est compliqué, APX qui réussit à prendre un kill, Kali qui est déjà là, on va sauter sur APX, APX qui a eu le temps de faire deux kills, il ne reste plus qu'API et les joueurs de l'équipe Vox et Minor qui vont remettre ce 6ème point. C'était un round où on a forcé le bail du côté des joueurs de la team LDLC Manu, et donc on est vraiment pas bien au niveau du cycle économique. Ah là ça fait mal, parce qu'ils sont en train de prendre pour l'instant les joueurs de l'équipe LDLC, qui sont pas super bien en écho, il va falloir se réveiller, ils sont pas encore, je les sens pas vraiment encore rentrés dans cette rencontre, les joueurs LDLC, ils se font surprendre, ils sont peut-être que c'est pas encore ça. Ils sont pas rentrés dans leur match, tout simplement les joueurs de la team LDLC.com pour l'instant, mais après tout reste encore ouvert, on est à 16-16 entre les joueurs des VP et des Hellraiser, et c'est pour l'instant un très très beau match. Là du côté de Top Gun, on vient de faire l'ouverture tranquillou sur APX qui essaie de sortir au niveau de ce point A, au niveau du T, et bah il s'est fait déboîter par son adversaire Kali, Kali qui va prendre la bombe, là c'est bien joué, c'est un bon kill derrière Top Gun qui fait double kill sur ce round. Il a pas eu le temps de prendre, pas eu 30 pentes d'armes là côté Kali, et on a permis aux joueurs de l'équipe Vox éminant 25-83 au niveau de ce BPA, l'écho qui ne passera pas cette fois-ci pour l'équipe LDLC, ça avait plutôt bien débuté en allant chercher ce premier round d'écho pour les joueurs LDLC, ils ont mis un round d'armée mais ça n'a pas suffi, d'ailleurs ils ont même pas mis de round d'armée, parce que quand ils étaient armés leurs adversaires étaient en écho, donc là ça s'annonce compliqué dans cet CCT, c'est pas terminé, Happy qui va ramasser peut-être la K, il se barrer, je pense voilà c'est son objectif avec Uzi. Top Gun qui l'attend, parce qu'il touche Happy, il faut plus qu'il sorte, il y a Uzi juste derrière pour essayer de prendre un kill, Uzi qui lui court dessus, qui le touche, Uzi qui va tomber finalement sur le kill de son adversaire, et les joueurs d'Evox éminant vont mener tout simplement 7 à 2 désormais avec Top Gun qui va peut-être faire tomber l'arme de Uzi, de Happy, il a pas checké le bon côté, mais Happy qui va tomber finalement sur le kill de AZR. 7 pour l'Evox éminant de côté TeamLDLC.com, avec un tout simplement Top Gun 17 kills en mode rouleau-compresseur, il est en train de marcher sur les joueurs de TeamLDLC. Top Gun il a l'air juste monstrue avec son dégueul tout à l'heure, il avait fait la diff, et les joueurs de l'équipe LDLC désormais armés, et vraiment ce qui je pense pêche pour les joueurs d'équipe LDLC, c'est qu'ils achètent mais ils ont pas vraiment tout ce qu'ils veulent comme stuff, on les voit habituellement jouer avec plus tout simplement du molotov, vraiment retarder les push, etc. Ils peuvent pas installer leur jeu pour l'instant parce que le cycle éco ne leur permet pas, il faut enchaîner plusieurs rounds de gagner pour les joueurs français, avec pour l'instant Sniper-Sniper qui va se mettre en position pour mettre une première smoke au niveau du A. C'est celle qui va popper juste devant le bac à sable au niveau de ce A, c'est sans doute pour feinter un rush au niveau du A où les joueurs de la TeamLDLC.com sont positionnés à 3 au niveau de cette vodka, mais le rush lui, la réalité du rush, ça va passer au niveau de ce point B, sortie banane où Uzi est bien en place, Uzi peut faire très très mal là, et Uzi qui sort, Uzi qui fait 1 kill, Uzi qui en fait 2, Uzi qui en fait 3, oh Uzi qui vient de faire super mal, non il en reprend pas 3, c'est Happy qui revenge, et Uzi le triple kill se ronde et a été très très bien maîtrisé, et Uzi a fait très très mal. Ça c'est le joueur de rune qui peut te remettre dans la partie, ils ont vu la première smoke arriver, la première flash, Uzi qui s'est avancé dans le coin, qui s'est tout de suite redécalé, et ça c'est pas côté Voximinor, forcément il fallait checker le rebarrant de droite, et ils se sont fait punir attention Sniper, Sniper toujours en vie, mais qui ne fera pas plus de kills. Allez, 3 runes pour les joueurs de l'équipe TeamLDLC, certes ils ont fait un mauvais départ, mais c'est loin d'être terminé, ils vont pouvoir maintenant essayer d'aller chercher le 8 à 7. Exactement, il faut finir le plus proche possible des joueurs d'Evoximinor, et si on peut espérer s'en sortir avec une issue plutôt positive vu le départ de partie, ça serait mener 8 à 7. Côté TeamLDLC.com à la fin de ce premier side, les Voximinor sont une nouvelle fois en économie, c'est un roundonus qui s'offre aux joueurs de la TeamLDLC.com, on va voir s'ils arrivent à en profiter. J'ai vu cette fois-ci pas mal de stuff, et notamment des Molotovs et les Molotovs sur cette map, ils sont hyper précieux. Et là je pense qu'ils vont pouvoir commencer à installer leur jeu côté LDLC, et les rounds devraient se suivre je pense, parce qu'ils ont fait un bon stop rush au niveau du B, et ça met en confiance toute l'équipe, quand tu sais au niveau du A qu'au niveau du B c'est solide, et ben tu prends tout de suite un peu plus de confiance dans ton jeu. Les joueurs de l'équipe TeamLDLC qui sont carrément à 4 au niveau de ce BPR, pour bloquer les avancées des joueurs de l'équipe australienne, et c'est pour l'instant un massacre, ils sont en écho côté Voximinor donc... Ça va se passer sans soucis à mon avis, le dernier joueur va tomber avec un kill de maniac, un perfect côté TeamLDLC.com, un perfect qui va leur faire du bien, surtout Manu au niveau du cycle économique, eux qui à chaque fois perdent un round, se retrouvent en économie, cette fois-ci ils ont sauvegardé toutes les armes, ça veut dire que même si on perd ce point, les joueurs de la TeamLDLC.com pourront acheter des armes sur le round suivant, et ça c'est plutôt positif, il faut mettre en place ce round déco du côté des joueurs de la TeamLDLC, du côté des Voximinor Manu, là on va essayer de repartir sur un round d'achat, on a un joueur qui est au P250, on n'est pas hyper bien au niveau du cycle économique, et eux maintenant sont sous pression, c'est round d'achat, round déco, round d'achat, round déco, c'est eux qui sont dans le cycle économique négatif. J'ai vraiment l'impression côté Voximinor, qu'ils ont envie de jouer plutôt rapidement, d'accélérer là au niveau de cette Vodka, une flash, ça va accélérer, ça va sortir dans les smokes, je pense pas que ça va être leur avantage, et Kali est aidé de la PX pour l'instant, qui font le stop au niveau de cette Vodka, c'est sorti par la VODQ, mais attention, attention, ça se passe mal, il ne reste plus que APX, il faut qu'il reste en vie APX, sinon finalement, il a réussi à se faire aider par APX au niveau de la VODQ, c'est désormais du 2v1, et on se fait headshot, voilà, super, super, le backup des teams LLC qui ont été solides, c'était super bien parti, ça a failli mal tourner au dernier moment, mais le backup était là au bon moment, ce qui leur a permis de sécuriser ce cinquième point, l'équipe LLC qui a 3 petits points de passer devant leurs adversaires. Et les joueurs d'Evox et Minor ont en parlé, à chaque round qu'ils vont perdre, ils vont se retrouver en économie juste derrière, et c'est la possibilité donnée aux joueurs de la team LLC.com. Manu qui semble avoir trouvé leur rythme, enfin dans cette partie, de revenir à un petit point de leurs adversaires, même si le mal est déjà fait, côté Team LLC.com, même si on a perdu cette ronde, il faut finir, il faut essayer de finir à 8-7, et c'est pas sur Azeder, Azeder qui vient de déboîter Uzi, avant qu'appuie le revenge, et Avoc qui prend l'agression de APX, là on a tenté des choses un petit peu costauds, côté Team LLC.com, mais ça s'est pas non plus hyper bien passé, et regardez Sniper, Sniper qui peut redonner l'avantage numérique à son équipe. Ouais, Sniper au niveau de ce KGB là, qui prend un kill totalement gratuit sur Mania, qui était en train de prendre une visue au niveau du mid, ils étaient armés, attention à ne pas se prendre de ronde éco, encore un côté Team LLC, Kali sur le BP, il est l'OHP, il sait certainement qu'il y a un joueur au niveau de l'appart, et Kali qui est vigilant, qui fait 3 kill 1 sur ce point, Top Gun, attention Top Gun, c'est l'homme fort des voxiers mineurs depuis le début de cette partie, il est en 1v2, côté français, du coup on est obligé de se séparer, forcément on sait pas si ça va aller en A ou en B, et côté Kali, on garde la visue sur le BQ, on reste sur le BP, on se cache, et finalement il est dans une situation plutôt idéale, le joueur des voxiers mineurs, parce qu'il fait le kill en A sur Kali, derrière, il se retrouve en situation de 1v1, avec bombe posée, et avantage de la position sur son adversaire, justement, le fameux duel qu'il ne fallait pas perdre, il le perd Kali, et là c'est quasiment round pour le joueur des voxiers mineurs, Top Gun, qui se retrouve en 1v1, et c'est Happy d'essayer de faire la différence, et Happy ça va être chaud pour lui, finalement il arrive à prendre le kill depuis la plaine, mais c'était tendu, c'était tendu, ce n'était pas non plus la situation la plus optimale pour Happy. Et Maniac, lors de ton interview, qui avait dit qu'il fallait surveiller Happy, c'était certainement l'un des hommes forts, et pour l'instant, c'est l'homme fort dans cette équipe, à côté Thumé de Lc avec 15 frags, 6 à 7, le round des coups des voxiers mineurs, qui est plus que rentable, ils plantent la bombe, ils font tomber 4 armes aux joueurs CT, ils sont quasiment sur le point de remporter le round en plus, et deux rounds encore à jouer, les joueurs français sont quand même bien niveau Thule, même s'il y a deux joueurs, notamment Kali, parce qu'il est obligé d'acheter un sniper, mais ils sont, on va dire, bien dans cette fin de rencontre, fin de premier side, le duel au niveau du snipe, Kali passe à Avok, c'est Avok qui fait le premier kill sur APX, mais il revenge incertainement par son coquipier, donc ça va, 4 contre 4, c'est pas non plus le trade hyper rentable, même si là, Kali vient donner un deuxième kill, et cette fois-ci, il y a un joueur de plus aux joueurs, la team LLC.com, les vox et minor ont perdu Avok et ont perdu Sniper, et vont perdre Top Gun avec le triple kill de Kali, Kali, 3 balles, 3 kills, et qui est en train de donner l'avantage numérique à son équipe sur ce round, et les mettre bien pour revenir à 7-7. Attention à pas lancer un Kali, un Kali qui a pris la visu Mi, qui a pris la visu Apart, qui a pris la visu Kajibi, il fait 3 frags, il a repris la visu maintenant au niveau de la vodka, ça va se positionner visiblement vers le B, côté des Australiens, on a une première flash, une première smoke, on a Uzi qui va se mettre au niveau du recoin, il fait le premier kill, et il fait le deuxième, voilà, Uzi tout à l'heure, il s'était mis dans le coin posé, ils avaient checké les vox et minor, ils s'étaient fait piéger par Uzi, cette fois-ci, ils s'étaient mis dans le coin, ils n'ont pas checké, et c'est un double kill, 7-7, je vous l'avais dit, c'était pas terminé, ils étaient certes menés, côté des joueurs de l'équipe vox et minor, mais on est quasiment sur une égalité. Côté français, on est sur un start à 3 au niveau du VPA, 2 au niveau du BPB, toujours pareil, les vox et minor qui sont, on va dire, un petit peu plus absents depuis quelques rounds maintenant, on les voit plus trop, mettre des shots aux joueurs d'équipe Team EDC, la tendance est plutôt inversée, c'est maintenant les joueurs français qui ont l'air d'être bien en forme, et surtout, ils sont enfin rentrés dans cette rencontre. le prochain match des titans, ça sera juste après, et en tout cas, on reprend, ce dernier point, de ce premier side avec Avog, pour faire l'ouverture au niveau de cette vote Q, on est obligé, on sait qu'il y a un joueur qui traîne par là, on va voir, c'est Kali qui est positionné, c'est Apix qui est là, Apix dans le dos, Apix qui en fait un, Kali qui prend le revenge, Kali qui en fait un, qui en fait deux, Kali qui a lancé son gros calibre, et qui est en train de dérouler avec son WP. Kali qui est présent, et vraiment, ça fait peur, j'ai un peu peur maintenant pour l'évoque séminaire, parce que Kali, il était en bas de tableau, et là il est repassé tout devant, et on part pour une petite page de pub. Allez messieurs, sur le chat, le match des titans ne va pas commencer tout de suite, ils viennent juste de battre leurs adversaires, les joueurs des Virtus Pro, donc la rencontre Virtus Pro titan, va commencer dans une quinzaine, vingtaine de minutes, donc on a le temps tranquillement de finir ensemble ce Team LDLC face aux Vox et Minor, et c'est parti pour le side CT des Vox et Minor, qui ont fait le taf sur le side d'attaque, maintenant il faut confirmer pour eux, et toi tu as peur pour les joueurs australiens Manu ? Ouais, parce que, de toute façon après ils sont en train de se réveiller là, notamment Kali et tout, il était en bas de tableau, je le disais avant la petite page de pub, et il est en train de se réveiller, et j'ai peur que Kali carie un petit peu les LDLC maintenant, allez ça avance directement au niveau de la VOTQ, il s'est passé directement au niveau du spawn CT, on avait un joueur déjà en embuscade, c'est Kali, voilà Kali, encore une fois lui qui fait le frag, il met un gros poc en plus, à Sniper au niveau de la triquesse, on a un joueur au niveau de la banane, et le bombsite B qui est totalement exposé, et Uzi qui va chercher la tête. Uzi qui met un headshot, c'est Azederma qui doit reprendre ce bombsite, Azederma il a un bon spot, il peut faire en un petit kill, c'est bien joué sur le bomber là-bas, Pi qui va voir Maniac tomber, mais Uzi qui le revenge instantanément, et il reste plus qu'un seul joueur encore en vie, on l'a repéré, et c'est Uzi qui va venir conclure le taf, les joueurs de la team LLC.com, Manu qui ont déroulé leur gun round. Voilà, ils ont vraiment fait ce qu'ils voulaient, ils sont passés au niveau de la VOTQ, ils sont passés directement au niveau du spawn CT, et la Vox et Minor ils ne s'attendaient pas forcément à ce que ça passe au niveau de cette VOTQ, c'est vrai que sur un GR comme ça, quand t'as 4 mecs qui courent dessus au pistolet, c'est très très compliqué de les arrêter au niveau de la VOTQ, et ils ont tenté de jouer plutôt la VOTQ côté Vox et Minor, et au niveau du base c'est pas passé. Et les français qui réagissent bien, ils ont pris le premier GR, ils remettent le deuxième, donc je pense que le quota de confiance est maintenant en faveur des français. Un H de Uzi dans les pieds de son adversaire, un sniper qui ne perd pas le moins d'autre point de vie, qui essaie de s'avancer, mais c'est compliqué pour lui, il est avec un P250, alors que ses adversaires sont avec des Galil ou des AK47, 4 Galil, du côté de la TSMNLC.com, on n'est même pas passé par la phase UMP45, MP7, on est parti directement à l'essentiel, le Galil pour assurer les deux prochains rounds, et mettre l'écart à 11 à 7. Tout à fait, ça avance au niveau du B en slow, avec Uzi, Uzi qui va checker la fontaine, qui a empiré son premier adversaire, qui va checker maintenant le C1, C2, ça back up déjà, côté des joueurs Vox et Minor, au niveau de ce B, mais regarde ça, la bombe, elle est dans ce M2, qu'est-ce qu'on va essayer de faire côté français, on check, on check, le fond BP, AZR avec son CZ, qui fait quand même tomber Uzi, est-ce qu'on va tenter de jouer le B ? Je ne sais pas si c'est judicieux, ils sont au niveau de l'SKT, ils temporisent, il y a tous les joueurs CT qui sont là, attention, Kali, Top Gun, et ils relancent au niveau du B, au niveau du A pardon, ils ont mis d'ailleurs beaucoup de temps je trouve à y aller, mais ils voulaient être sûrs et certains, je pense qu'il y avait tous les joueurs Vox et Minor, AK, Galil, pour tous les joueurs, AVOC, Galil, Top Gun, Galil, AK47 côté AZR, ce bombe site, il est quasiment reprenable, c'est jouable pour les Australiens. Je n'aime pas la pose de Maniac sur le BP, mais la bonne double grenade, en tout cas la grenade de APX qui est lancée depuis le back-assable, qui fait tomber un joueur, donc ça c'est bien 2-8-2, il est sur le BP, il va checker, on a un joueur au niveau de ce back-assable, APX qui fait la différence avec son Galil, il n'y a plus qu'un seul joueur au niveau de la VQ, et APX qui termine, triple fry, bien joué, c'est vrai que c'était chaud, mais je pense que l'équipe Team NLC voulait être sûre à 100% qu'il n'y ait plus personne en A, c'est pour ça à mon avis qu'ils ont pris beaucoup de temps à y aller, mais ils mettent le point, c'est le plus important, cependant ils font quand même tomber 3 armes au terreau, et les Vox et Minor qui vont être sur un nouveau rendez-co bien évidemment, donc 11 à 7 potentiellement pour les Français. Les joueurs de la Team LDLC qui voulaient assurer avec des Galil, mais ils ont perdu quand même 3 armes dans l'histoire, et ces 3 armes peuvent coûter cher, comme on en a parlé tout à l'heure, le premier round marqué par les Vox et Minor peut pousser les joueurs de la Team LDLC en écho derrière, attention Yuzi qui doit être vigilant, Yuzi qui prend le premier kill, Yuzi qui repère un joueur au niveau de la voiture, c'est top gun, top gun, 3 HP, il n'est pas encore mort, il va repartir se planquer, et on pourrait partir à la chasse à l'homme du côté des joueurs de la Team LDLC, mais pour l'instant on préfère rester safe sur les BP, se reconcentrer. On a pris le kill, on a pris l'essentiel, il y a 3 joueurs en B, peut-être qu'à aller voir ce qui se passe en A, ça serait peut-être une bonne idée. Ils se sont fait surprendre selon le précédent, à mon avis ils ont vraiment envie d'être méthodiques dans leur prise de BP, c'est-à-dire attendre peut-être 45 secondes, 30 secondes avant d'y aller, Yuzi qui refait le même move que tout à l'heure, il va checker au niveau de la Fontaine, top gun qui se fait avoir la même que tout à l'heure, je crois que c'était peut-être pas top gun, mais appuyer qui fait la différence, appuyer double kill, et le bon Sid B qui est totalement libre, il ne reste plus qu'à ce joueur au niveau du Haki, et Avoc, et Avoc qui se fait réceptionner par Maniac, et au final on ne perd pas d'armes sur ce run. C'est bien joué, et Yuzi qui a fait la double ouverture, et notamment avec le kill au niveau de la Fontaine, il n'y est pas allé pour écrire un poème, Yuzi dans toute cette histoire, et il a fait son double ouverture au niveau du point B, 2 kills, donc pour Yuzi, Yuzi qui est pour l'instant lancé dans sa partie, comme ses coéquipiers, tout le monde est dans le positif, les joueurs de la Team LDC font face maintenant, Manu, au premier round d'achat des Vox et Minor. C'est souvent le premier round d'armée qui peut déterminer un petit peu l'issue du match. Les Vox et Minor qui vont faire un start à 2 au niveau de la banane assez agressif, enfin ils sont directement au niveau de la voiture, ce qui leur permet de prendre la visue banane, et surtout savoir qu'il n'y a personne, personne côté des français au niveau de cette banane, Maniac qui répond, Maniac qui sort au niveau de la hauteur, c'est passé au niveau de la voie, qui a pendant ce temps là, on a Top Gun qui réussit quand même à faire deux frags, c'est pas encore terminé, il y a Avoc avec son snipe, qui réceptionne les joueurs français, il ne reste plus que Happy, Happy en 1v3. Ça va être dur pour Happy, Happy bloqué un petit peu dans cette vodka, on lui stuff dessus, une flash, il n'est pas blanc, Happy qui essaie de prendre sa micro-ligne sur son adversaire, qui a la WP qui l'attend patiemment, ils ont la bombe en contrôle, les joueurs d'Evox et Minor, le mauvais Tami, côté Happy ça va être chaud pour lui, il repère du monde, on va lui courir dessus, Happy pour faire tomber la WAP, il n'arrive pas pour l'instant, Happy a gagné son duel, et ça va être round pour les joueurs australiens, leur premier round d'achat, qui fonctionne donc aux joueurs australiens, et côté le team LDLC, on a perdu des armes quand même importantes tout à l'heure, ça peut se payer cher ? Je pense qu'ils vont acheter quand même, côté LDLC, ça va acheter des armes, pour le coup, 11 à 8, c'est vrai que là, les joueurs de l'équipe LDLC, ils ont voulu faire une rapide, c'est-à-dire que, vraiment passer au niveau de la vodka, sortir par les apparts assez rapidement, pour surprendre l'Evox et Minor, c'est pas passé, bon c'était une rapide, je pense qu'ils ont, à mon avis, pas mal de choses dans leur escarcel, ils vont peut-être tenter la banane assez rapidement, mais attention des double grenades, il y a encore le jour, on est au niveau de la voiture, Sniper-Sniper qui en fait deux, qui fait le stop proche pour l'instant à lui tout seul, la grenade au niveau de la voiture, on répond bien, côté Happy on le fait tomber, 3 contre 4, je pense qu'il faudrait rediriger, côté LDLC, on a bien compris qu'au niveau de la banane, il y allait avoir du renfort, se repositionner, mettre le doute dans la tête d'Evox et Minor, c'est ce qui pourrait leur permettre de remporter l'honte, c'est du 3 vs 4, rien n'est encore fait dans ce round. Exactement, Happy qui est en train de checker ce qu'il se passe au niveau de cette banane, les deux autres joueurs sont partis en A, pour mettre le smoke, la zone ça va être compliqué, ou Avoc qui loupe son petit décal, il avait un léger timing, il n'en a pas profité, mais il peut se repositionner de manière idéale, au niveau 2-7 pleine, au niveau 2-7 Vodka maintenant avec une ligne, et du coup, Spongy qui va peut-être lâcher le B, pour l'instant c'est deux joueurs A, deux joueurs B, ça ne bouge pas trop, et Avoc qui prend le timing sur Maniac, qui fait tomber la bombe surtout en plein milieu de ce T, Happy qui va peut-être prendre un kill au niveau du B, mais Serrand, il est perdu côté Team LDLC. Ouais, c'est pas fini, attention, on a quand même Happy qui est en train s'infiltrer, Happy qui fait un kill, est-ce qu'on a repéré ApX ? Je crois que oui au niveau 2-7 VOD Q, ApX il peut essayer de reprendre la bombe, il va le tenter de toute manière, ils ne vont pas lâcher la bombe comme ça, côté français voilà, 2v2, ApX va pouvoir ramasser la bombe, Happy est en B, il a le BP clean, il peut encore le mettre côté français. Il va avoir intérêt à couvrir son coéquipier, ApX, il va passer directement dans la ligne, dans le visé de son adversaire, il faut y aller, il faut y aller, c'est long, attention faut le couvrir, je pense qu'il va sortir de la smoke là, non il se tire dans la smoke, je pense que si Spongy, il voulait hésiter, c'est du 2v2, c'est encore jouable, pour ApX, ApX il va prendre la visée au niveau 2, la banane, il sait qu'il y a un joueur qui est là, il met le deadshot à son adversaire 2v1, le retournement de situation côté LL, c'est super bien joué, c'est plus que Spongy, et ApX qui fait le frag, 2v4 remporté par les joueurs français. Un 2v4 avec 2 kills de ApX, et triple kill de ApX, je m'étais emballé, j'avais dit ça va être compliqué, et finalement il a fait de la différence, le joueur de la team LLLC.com, ApX dans son rôle d'ouvreur, qui a fait le taf et qui a permis à son équipe de mettre un round qui était très très important pour l'époque semi-nord, puisque les deux équipes, si elles perdaient ce point, étaient en économie, et ce sont donc les joueurs en défense qui se retrouvent sur un round déco. Je le sentais, personnellement, que ce n'était pas encore terminé ce round, ils étaient Happy qui avaient clean le B, ils avaient bien des bonnes positions, et Happy maintenant, attention à l'agression au niveau de la banane, on stoppe le rush, l'écho des joueurs d'Evox et Minor, ça sent quand même bon pour les joueurs français pour aller chercher ce 13ème point, peut-être le 13 à 8 qui tend les bras, il ne reste plus que Top Gun, Top Gun dans le recoin, on va le check, on se fait pas surprendre, 13 à 8, on perd en plus pas d'armes, donc ça les met super bien niveau écho, ils ont 3 rounds à aller chercher encore côté français, et on assiste à un nouveau round d'armée côté australien, même si AZR et Spongey ne sont pas si bien que ça. 21 kills côté Happy, 20 kills côté Happy, 17 kills côté Uzi, 18 du côté de Kali, et 12 kills côté Maniac du côté des joueurs d'Evox et Minor, toujours ce Top Gun qui arrive à peser vraiment et qui se montre au niveau des joueurs de la team LDLC, 13 kills du côté de AZR, 13 kills également du côté de Sniper, du côté de Spongey, c'est un peu plus compliqué avec 5 kills seulement, et là on va peut-être remettre une nouvelle fois du rythme, on est en train de courir directement au niveau de ce A, et il y a des joueurs qui sont passés. Il y a un joueur qui est passé au niveau du KGB, il y a AZR, AZR par contre qui va se méfier, il y a le bon rivage derrière de Kali, on va passer certainement au niveau de Lavocule, le backup de Havoc avec son Snipe, qui choppe le bras de Kali, on continue d'avancer côté Maniac, forcément il ne faut pas s'arrêter dans ce genre de situation, on n'a pas check à droite, il va checker, Maniac qui remporte le duel, il y a encore un joueur, on met une bonne smoke là, pour éviter de se faire canarder depuis le bac à sable, 3v2 ça va quand même être compliqué, ils vont se faire canarder de tous les côtés, il faut faire le kill sur le mec, on fait le kill côté usi, 2v2 ! On continue avec du stuff, ils sont déjà là, les Vox et Minor, et justement Sniper qui fait tomber la bombe Maniac, situation de 1 contre 2, 9 HP pour Maniac, Maniac qui a été repéré, oh la la la, il n'a aucune chance de l'emporter Maniac, il fait quand même le premier kill, Maniac face à Avoc, Avoc qui coupe la balle, attention Avoc, c'est sur AWP, Avoc, Avoc qui gagne son duel, 13 à 9, les Vox et Minor s'en sortent très très bien. Je pense que Maniac là, il ne s'attendait pas à ce qu'Avoc retente le décal avec son snipe, et donc du coup il a voulu, je ne sais pas, je crois qu'il a voulu brainer un petit peu son adversaire, la bombe était sur le BP, malheureusement ça ne passe pas, c'est pas passé à grand chose, mais ils mettent ce round d'armée, on a des français qui vont être encore armés avec un Kali, cette fois-ci qui sera au snipe, donc je pense qu'on va se reposer peut-être un peu plus sur un Kali, pour temporiser l'avancée sur les BP. Exactement, et Avoc il sera avec la WP aussi, duel AWP, Kali, Sponji, et Sponji, boum, une H sur Kali, Kali qui n'avait pas de Kevlar, qui avait pris le choix AWAP, et Kali est au cimetière sur cette ouverture, pour les Vox semi-nord, les Vox semi-nord ont 4 hondes de retard, ils sont sur le side de défense, ils peuvent encore espérer revenir dans la partie. Clairement, pour le coup, on a bien vu, ils sont capables de faire des retournements de situation énorme, côté Team ADLC, donc, il faut se méfier, on a Amagnac qui va checker, la bonne flash, l'annonce mid, qui permet à Amagnac surtout de prendre un kill totalement facile, et forcément, on a Happy qui a failli faire le décal, mais Avoc qui avait la micro-ligne, et qui a chopé la tête de Happy, malgré le fait qu'il était accroupi, ça n'a pas fonctionné, on va annoncer une première smoke, côté Maniac. 3 contre 4 quand même, ils sont un petit peu en difficulté au nombre de joueurs, encore en vie, et les joueurs de la Team LDLC, on va forcer ce point V, c'est plutôt bien senti, puisqu'il n'y a qu'un seul joueur pour défendre, mais c'est Avoc qui vient prêter ma force. Avoc ! Avoc ! Il fait totalement le... 2 kills, 3 kills. Il fait tellement le taf là, triple kill sur entrée BP, avec un snipe s'il vous plaît, sur des joueurs de l'équipe LDLC, qui tentaient d'avancer écho, pour les joueurs français. Les Vox et Mineurs, pour l'instant, qui sont bien installés sur CCT, ils sont bien armés, ils n'ont pas tant d'argent que ça, donc attention tout de même, on déco pour les français, avec quand même pas mal de stuff. Exactement, 13 à 10, possibilité de 13 à 11, pour les joueurs des Vox et Mineurs, et pour l'instant, ça se passe au niveau de cette banane Kali, pour prendre le kill, Kali le headshot sur son adversaire, Kali le double kill, lui, non non oui, s'en sort la queue entre les jambes, AZR avec 7 petits points de vie, la virgule du côté du joueur d'Evox et Mineurs, qui pour l'instant, permet de temporiser le retour de ses coéquipiers, le retour de ses coéquipiers, et voilà, ce passe en mode carnage. Vraiment dommage, Kali qui fait l'ouverture, mais ils étaient blancs, totalement blancs derrière, et ils n'ont pas pu continuer en fait. C'est vraiment dommage, parce que s'ils n'étaient pas flashés, ils auraient pu faire le premier kill, le deuxième derrière, certainement, et enfoncer le BP, mais le taf aussi en B, c'est parfois de retarder un maximum l'avancée des terreaux, et ça suffit pour permettre au backup de faire la différence. 13 à 11, c'était un round des coups côté team LLC.com, les Vox et Mineurs, eux, ne connaissent pas la crise, ne perdent pas trop d'armes, donc ils sont plutôt bien. On a un Vox hyper solide, maintenant, Sponji qui commence à rentrer dans cette partie, c'était le joueur qui semblait être le maillon faible côté Vox et Mineurs, tout le monde est dans la game, Avoc pour prendre la ligne AWP, ce Avoc me fait peur côté australien, parce qu'il a l'air d'être hyper efficace. Ils ont l'air surtout d'être tous efficaces dans leur compartiment du jeu, pour le moment, avec Top Gun dans le side terreau, qui a fait juste un side monstrueux, on voit un petit peu moins sur ce side CT, il est remplacé par Avoc désormais. Après, on a vu que les LLC, dans le début de side en CT, ils n'étaient pas bien, ils ont réussi à se réveiller sur la fin. Là, ils ont fait un bon début de side terreau, est-ce qu'ils vont se réveiller sur la fin ? Pour l'instant, ils ne sont pas encore à enterrer, mais évidemment, les joueurs d'équipe Voctimidor, et pareil pour l'équipe LLC, ils temporisent dans le middle, et surtout, je pense que vu qu'il y a une smoke au niveau de la banane, ils attendent que c'est 6-6 pour agresser, parce que, très souvent, lorsqu'on met une smoke avancée comme ça, c'est qu'on délaisse un petit peu la banane, et la banane pourrait être délaissée, mais j'ai l'impression que ça va fake, et côté LLC, je vois bien un fake et B pour aller roi. Ça bouge, et c'est justement en train de prendre le contrôle de ce point A, la défense d'Evox et Minor, qui est un petit peu en difficulté, puisqu'on n'a plus que deux joueurs sur ce point A, un joueur qui hésite entre le B et le A, il se retrouve donc un petit peu bloqué avec sa tente au niveau de ce spawn CT, et là, on peut forcer le A du côté du RATI, mais les FC tous ensemble au niveau 2-7, votre K et on fait un kill côté Kali, pour répondre au kill adversé, Kali double kill, très très bien joué, et puis pendant ce temps-là, qui prend un joueur qui prenait le backup, et Sniper pourrait agir 3 contre 2. Ouais, ils sont bien placés, ils sont bien placés les joueurs français, un joueur au niveau du back, comme ça, deux joueurs BP, c'est pas top quand même je trouve, ils vont peut-être un petit peu se gêner dans cette histoire, ils auraient eu le temps de se remplacer, mais les Vox et Minor qui vont pas le tenter, c'est vrai qu'ils sont pas si bien que ça, on a des joueurs australiens qui sont limite dans le dur effectivement, et les joueurs français qui vont mettre ce quatorzième point, là on va le dire très clairement, ils ont joué le brain, ils ont joué le temps, ils ont faked les joueurs Vox et Minor, parce qu'on sait qu'en général, lorsqu'on met une smoke au fond banane, c'est qu'on délaisse un petit peu ce compartiment du jeu, ils ont fait un petit peu peur aux Australiens en leur montrant de l'intérêt au niveau de cette barrière en lançant du stuff, mais en fin de compte, ils se font aller en A dans les 20 dernières secondes. Ouais, et là dans le chat, il y a 2-3 mecs russes qui ont l'air d'énerver certaines personnes, je pense que c'est parce que je parle russe en fait qu'ils sont là. Badar, Vodka, Vodka. En tout cas, 14 à 11, les joueurs d'Evox et Minor qui ont bien fait de sauvegarder ses armes pour repartir sur un round d'achat 14 à 11, par contre s'ils perdent celui-là Manu, ça sera victoire pour la team LDLC, ils seront pas bien sur le dernier point, et c'est Sniper là qui a le spot au niveau de cette banane, Sniper, Sniper qui en fait un, Happy qui revenge, et Happy qui n'arrive pas à renviger, Happy voilà. Attention, attention, ça arrive dans le dos aussi, Mania qui fait le kill au niveau du M2, il avait la bombe, il avait la bombe du coup, et c'est un peu le bordel, parce que les CT du coup, ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire, on sait que la bombe est au niveau du M2, ça peut très bien repartir en A, et ça j'ai envie de dire, ce petit coup de doute, ça peut être à l'avantage des joueurs d'Equipe LLC, c'est un V2, il a 100 points de vie encore Maniaque, oh oh oh, on a Spongy qui est en train de repartir, il ne croit peut-être pas que ce soit du B, Maniaque, Maniaque, qu'est-ce qu'il a du stuff ? Maniaque, il a une smoke, il va avancer en slow, il est spawn CT, ça pourrait permettre à Maniaque de planter la bombe, et de jouer sur un V2 clairement, il peut le faire Maniaque, on le sait qu'il est largement capable de clucher ça, il a repéré son adversaire, il va mettre la smoke, il va planter la bombe. il sait qu'il n'y a personne sur le bombesite, et ça c'est plutôt une bonne information. Oh non, il s'est pris un truc sale à mon avis, il a de la part de Spongy, qui a du pre-shot, il a dû se prendre un casque, et une balle perdue, j'en sais rien, un pre-shot, aïe, ça fait masse, il y a quand même un V2 qui aurait pu être jouable, et on a des LDLC qui sont en écho. Exactement, 14 à 12 en faveur des joueurs de la team LDLC.com, qui se retrouvent en économie, ils ont laissé passer une bonne opportunité d'aller chercher le draw quoi qu'il arrive, et les Vox et mineurs, c'est intéressant Manius qui vient de nous proposer, parce qu'ils ont changé le rythme sur le dernier round, ils ne sont pas restés sur les bons sites comme ils avaient l'habitude de le faire, là ils ont décidé de rush, et ça a totalement surpris les joueurs de la team LDLC. C'est un rush en B, mais regarde-moi, ils sont encore agressifs, le binôme va faire la diff une nouvelle fois au niveau du B, les stuffs, les flashs, il y a un temps de retard, il y a souvent deux joueurs qui partent en premier, et le reste derrière, c'est pas là, et PX tout seul avec son M4, qui va essayer de faire tomber des joueurs, il en fait tomber un seul. 14 à 13, nouveau round d'armée pour les joueurs d'équipe team LDLC, et celui-là il faut le mettre, sinon on aura un des Vox émineurs des Australiens qui vont revenir à 14-14, le match qui s'annonçait quasiment facile pour les joueurs LDLC s'annonce comme un match piège. Peut-être 1200, un peu plus de 1200 à nous suivre, n'hésitez pas à faire tourner ce stream et à ramener du monde dessus pour qu'on soit le plus nombreux possible, on va continuer à se focaliser sur le parcours des titans de la team LDLC.com et des joueurs d'éclam mystique qui rentreront un peu plus tard dans la compétition vers 18h, derrière il y aura probablement un titan Virtus Pro à suivre et un vainqueur de cette rencontre face au NIP Gaming, on vous fera suivre ça dans quelques minutes, juste après cette rencontre. Les joueurs de la team LDLC.com, Manu j'ai envie de dire qu'ils sont sous pression désormais. La pression là, il faut la maintenir, attention Manu, il doit checker cette chambre noire, il fait le headshot, il s'en est pris lui aussi, mais la M4 ne l'a pas tué, et côté des joueurs de l'équipe Team LDLC, on est en train pour l'instant de faire la différence avec AP, il va chercher un nouveau kill, 4 contre 5, 3 contre 5, il ne faut pas le faire sur l'attention, Avoque est extrêmement avancé au niveau de la banale, il est avec un snipe, donc s'il se loupe il peut se faire tuer direct. C'est quand même compliqué, si tu as des joueurs qui agressent à deux... Attention, j'ai peur là, j'ai peur, Avoque, Avoque qui va arriver dans le dos, ça avance, le kill au niveau de la vodka, on va enfoncer, Avoque dans le dos, voilà qu'il fait un kill, il faut faire le revenge, voilà APX, il se retourne, qui met le shot, il n'est plus qu'un seul joueur en A, au niveau du bac à sable, ça devrait passer pour le joueur français, et on PX sur l'issue, 15ème point. Et APX Manu qui a pris les choses en main sur ce round, en mettant tout simplement un triple kill, et faire une triple ouverture, c'est chaud, c'est chaud dans cette rencontre, où Devox et Mineurs sont en train de répondre présents à ces finales des EMS One, avec Katowice, comme on dirait en polska, mais les joueurs australiens sont en train de vraiment montrer un très très bon niveau de jeu, par contre là ils sont dans le jeu, au niveau économique, c'est clair. Moi j'ai envie de dire que c'est pas un match comme ça que les teamers de l'LC commençaient mal, et puis finalement passer devant, ça c'est vraiment bien, parce que les joueurs de l'équipe de l'LC comme ça, ils sonneront à fond à chaque match, le décal de Havoc sur Kali au niveau du mid, il s'est pris quelques balles, mais la petite tête de Kali qui est passée, et le kill est fait. Exactement, l'ouverture prise par les joueurs d'Evox et Mineurs, on va voir ce que ça va donner en tout cas. C'est pas fini cette rencontre, c'est encore jouable du côté d'Evox et Mineurs, qui sont maintenant à 3 au niveau de ce B, Happy pour remettre tout le monde d'accord, Happy Kedumal, Happy Uzi qui font les kills, il y a encore un joueur, ils ont été surpris. Ils sont encore 2 en B, le BPR qui est totalement délaissé, on va voir Apix et Mania qui va agresser. Attention, il faut checker cette hauteur, cette hauteur là qui est encore délaissée par les joueurs français, la boum qui est toujours pas plantée, on joue vraiment le temps, on veut checker peut-être ce bac à sable, on va pas se faire surprendre, c'est clair que tu perds le round sur un mec qui est bac à sable, avocat ligne au sniper, on fait le kill sur le joueur qui était au hauteur, super, côté Apix, 3v2, en théorie ce round n'est pas perdable pour les joueurs français, ils peuvent pas le perdre, on a un joueur au snipe, reprendre un VP au snipe, il faut y aller, attention Apix, Maniaque la grenade, il reste plus que Sniper, Sniper en 1v2, sur le BP, Sniper sur le BP, Sniper qui reparlera un joueur, c'est Maniaque qui fait le frag, qui va donner finalement la victoire aux joueurs, la team LDLC.com, face à des joueurs d'Evox et Minor, qu'on n'attendait pas à ce niveau, avec nous, avec nous,